Tout plaquer pour prendre un avion, filer à la plage ou à la piscine pour piquer une tête ou simplement remettre les pieds à la salle de sport. Et pourquoi pas même se faire une toile avec un peu de pop-corn avant un bon resto. Et même un dernier verre en terrasse. Pour le moment, impossible. Tout est fermé en Suisse. Mais d'ici le mois de juin, ce petit carré noir et blanc pourrait bien tout changer. Passeport vaccinal, passeport vert ou encore certificat Covid, quel que soit son nom, une chose est sûre, ce QR code va chambouler nos vies. Dans certains pays comme Israël, le passeport Covid existe déjà depuis fin février. Impossible de se rendre sur place, alors j'ai appelé notre correspondant pour en savoir un peu plus sur ce sésame. Salut Stéphane, dis-moi, t'es toujours à Tel Aviv ? J'ai cru comprendre qu'en Israël, vous aviez une longueur d'avance certaine sur nous. Ça ressemble à quoi alors cette vie avec le passeport vaccinal ? Oui, bien sûr, on a tous un passeport vaccinal, ce qu'on appelle ici le Green Pass. On va voir comment ça se passe, suivez-moi. Des sourires, des chaises qui se touchent et partout un parfum d'insouciance. Dans ce quartier branché de Yafo, la pandémie semble totalement oubliée. Vous voyez, Cécile, la vie nocturne a complètement repris son cours à Tel Aviv, qui est une ville très vivante. Et la plupart des gens, sur les terrasses ou à l'intérieur, ne portent même plus de masque. Seule différence avec la vie d'avant, les contrôles pour arriver dans un établissement. Aujourd'hui, il faut montrer pâte blanche ou plutôt passeport vert pour rentrer. Pour cette serveuse, cela demande plus de temps, mais le système est bien rôdé. A l'intérieur du restaurant, une tablée de français attend sa commande. Pour eux, présenter les données personnelles ne pose aucun souci. Une fois qu'on a donné notre passeport vert et qu'on est connu et qu'on est abonné, on n'a pas besoin de le montrer à chaque soir. Et subitement, on revit exactement comme nous étions il y a un an. Donc c'est agréable. A nos âges, il est triste d'avoir perdu une année. Mais là, on espère la rattraper rapidement. Donc ce passeport vert, ce passe Green Pass, comme on dit ici, nous redonne accès à une vie quotidienne qu'on pensait ne plus retrouver il y a encore quelques semaines. Il y a des gens qui disent qu'on n'a pas le droit de donner les données, que c'est complètement illégal de donner les données, etc. Mais en fin de contournure, tout le monde sait tout sur tout le monde. Ça n'a aucune importance. Vous croyez que ça intéresse quelqu'un de savoir si j'ai des anticorps ou pas des anticorps qu'on ne m'a pas mesurés, ou si j'ai eu ou si j'ai pas eu le vaccin ? Je ne vois vraiment pas le problème. En Israël, plus de la moitié de la population est déjà vaccinée, et 70% devraient l'être d'ici avril. Résultat, la pression est forte pour ceux qui refusent, car seuls les passeports verts peuvent manger à l'intérieur. Les autres doivent se contenter de la terrasse. Même constat dans cette salle de gym de Jaffa. Ici, les séances de cardio et de muscu ont repris après un an de fermeture, mais l'accès est contrôlé. Aujourd'hui, chaque Israël dispose d'un numéro à neuf chiffres qu'il doit donner à tout bout de champ. Rentrer au fitness, prendre un caddie, aller à la banque, partout ce code est vérifié. Au départ, certains clients ont été réticents, mais le patron a vu les mentalités évoluer. Si le passeport fait aussi peu débat, c'est qu'Israël a accepté de livrer fin 2020 les données biomédicales d'une grande partie de sa population au laboratoire Pfizer pour avoir accès à des doses plus rapidement que les autres pays. En Suisse, la situation est bien différente. La question de la digitalisation des données sensibles sème la zizanie. Cette semaine, la plateforme mesvaccins.ch, la seule qui permettait actuellement d'enregistrer sa preuve de vaccination, a dû être désactivée en urgence après une importante faille de sécurité. Un coup dur qui tombe au plus mal pour l'OFSP, déjà sous pression. Vous n'avez pas l'impression que l'OFSP, en matière numérique, agit avec une certaine légèreté depuis le début de cette pandémie. Comment est-ce que vous comptez regagner cette confiance ? Parce qu'on sait que quand il s'agit de certificats de vaccination, c'est quelque chose d'essentiel d'avoir l'adhésion des gens, la confiance. Malgré ce couac, la Confédération maintient le cap et a annoncé ce mercredi l'introduction d'un passeport sanitaire, dès cet été. Pourtant, à Genève, une autre voie totalement contradictoire s'élève. Celle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Pour sa porte-parole, ce passeport est prématuré et fortement discriminatoire. Véritable casse-tête diplomatique, ce passeport devra donc faire l'objet de nombreux garde-fous. Pour éviter les discriminations, il devra inclure des personnes guéries ou testées négatives et être compatibles dans toute l'Europe. Pour y voir plus clair, j'ai appelé notre correspondante à Bruxelles. Allô, Cécile ? Oui, salut Isabelle. Dis-moi, j'ai cru comprendre que tout allait se passer à Bruxelles dans les prochains jours. Comment ça va se passer aux justes ces négociations sur le passeport vert ? Tu crois vraiment que la Suisse, elle aura son mot à dire là-dedans ? Alors, écoute, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que ça se passe effectivement ici, dans le quartier européen de Bruxelles, et notamment dans le bâtiment qui est derrière moi, celui de la Commission européenne. Et je te propose de me suivre parce que j'ai justement rendez-vous avec Didier Renders, c'est le commissaire européen qui s'occupe du dossier. Dans les coulisses de la Commission, c'est un homme dont la voix compte particulièrement en ce moment. Commissaire à la justice, le belge Didier Renders s'est donné jusqu'au 15 juin pour instaurer un seul et même certificat à travers l'Europe. On veut éviter la fragmentation, d'avoir 27 certificats différents ou systèmes différents qu'on n'arrive pas à rendre compatibles. Donc on va être interopérable, non seulement dans les 27, mais avec les pays de l'espace économique européen et avec la Suisse. Est-ce qu'elle va pouvoir participer à l'élaboration de cette solution européenne ou est-ce qu'elle va devoir la reprendre telle qu'elle, en fait ? C'est vrai que ce n'est pas tout à fait une action unilatérale de l'Union européenne, mais dans tous les mécanismes d'intégration, il y a une discussion avec le partenaire. Et ce que nous souhaitons, c'est la réciprocité. Est-ce que quelque part, quand même, ce certificat, ce n'est pas un passeport vaccinal déguisé et une manière finalement de rendre la vaccination obligatoire ? Il ne s'agit pas de dire qu'on peut voyager parce qu'on est vacciné. On veut éviter toute discrimination, le vaccin n'est pas obligatoire, tout le monde ne peut pas y avoir accès en fonction des priorités, des stratégies de vaccination. Et donc, ou bien on a été malade et on dispose d'anticorps à la suite d'un rétablissement, ou on est vacciné, ou on peut continuer à utiliser des tests, les fameux tests PCR. Et la deuxième grande préoccupation, c'est d'éviter de collecter trop de données. On veut minimiser les données qui se trouvent sur ce certificat et surtout ne pas les échanger. La seule chose que l'on va échanger, c'est la clé de sécurité, un code QR comme on les connaît, pour bien montrer que le certificat est authentique. Oui Isabelle, alors comment ça s'est passé ? Écoute, il est très convaincu que tout ça va se mettre en place dans les mois qui viennent, d'ici l'été. Il a vraiment l'air d'y croire en fait. Mais toi, quels sont les échos ? Tu y crois vraiment ? Écoute, en tout cas du côté des capitales et du Parlement, il y a beaucoup d'objections et là, les gens ont beaucoup moins l'air d'y croire. C'est vrai que quand tu regardes un peu comment les Européens ont eu du mal à être unis ces derniers mois sur tous les sujets liés à cette pandémie, ça plaide vraiment pas en la faveur d'une unité rapide. Il y a aussi autre chose, c'est cette histoire des données. Est-ce qu'elles seraient bien préservées ? Il a l'air de dire que oui, mais je pense que ça vaut quand même la peine de creuser du côté des données personnelles. Ok, bonne idée, je vais regarder ça. Merci pour tout ! Pour creuser cette question, nous nous sommes rendus à prix. Dans cette entreprise, on sécurise déjà les billets de banque du monde entier, mais aujourd'hui cap sur les certificats sanitaires. Pour le moment, une fois vacciné, vous recevez un document comme celui-ci, très simple à falsifier. Avec le futur passeport Covid, un QR code ultra sécurisé viendra s'y ajouter. Philippe Théveau est l'un des dirigeants de la société. Pour nous, il a récupéré le certificat de sa mère, puis ajouté le fameux QR code pour réaliser une simulation. Et donc maintenant, je saisis ce QR code, il est vérifié et il va me dire qu'on a déjà un résultat positif qui est signalé par du verre et on va voir que ça concerne bien ma maman. Alors qu'est-ce qui se passe s'il y a des petits malins qui se disent « moi je vais aller trafiquer ce QR code-là ». Parce que c'est possible ça aussi ? Alors c'est tout à fait possible de trafiquer ce QR code. Je vais mettre mon prénom à la place du sien. Donc je mets juste mon prénom. Et maintenant, je rescanne ce QR code. Et qu'est-ce que l'on va pouvoir voir ? Eh bien, on va voir tout de suite que ce document a été trafiqué. J'ai juste changé un prénom et le résultat a passé du verre au rouge. Pour craquer cette technologie, il faudrait faire tourner des ordinateurs pendant des milliers d'années. Mais même dans ce cas, l'entreprise l'assure, aucune donnée ne serait accessible car rien ne sort de votre téléphone. Même si nos systèmes étaient pénétrés, on n'a aucune donnée. Donc il n'y a aucun risque que des données puissent fuiter parce qu'on n'a pas ces données. Donc le seul résultat d'un hacking pourrait juste faire en sorte que le système ne soit plus disponible pendant quelques heures par exemple, mais aucun risque de données. La Suisse devra choisir dans les prochaines semaines quelles technologies utiliser. En attendant, Israël fait figure de pays test. Ce soir-là, c'est concert en plein cœur de Tel Aviv. Devant les barrières, mille personnes se sont pressées pour écouter leur idole, Itaï Lévi. Le problème, c'est que les faux passeports se multiplient. Il faut donc redoubler de vigilance. Un peu plus loin, c'est une énorme douche froide pour ces jeunes filles non vaccinées. Elles pensaient pouvoir négocier, mais rien n'y fait. Sans le fameux sésame, il n'y aura pas de passe droit. Pas de quoi troubler l'ambiance à l'intérieur. Les vaccinés, eux, profitent jalousement d'un plaisir que l'on croyait oublié, laissant enfin le stress sanitaire au vestiaire. Sous-titrage Société Radio-Canada